Donc on fait une séance renforcement basée sur les salutations au soleil où on va vraiment trouver plus de force pour rendre le mouvement et les actions fluides. Alors on vient à l'avant du tapis, pieds ensemble, talons à une distance d'un point, bras le long du corps, regard devant et on va d'abord faire trois salutations au soleil classique. C'est parti, inspire, bras ciel, regard haut, expire, plie, regard vers le nez, la tête tombe, inspire, regard devant, expire, pose les mains au sol, pied en arrière, chaturanga, descend lentement, regard devant, inspire, tend les bras, regard haut, expire, on vient en chien, tête en bas. Voilà, on reste quelques secondes ici, n'hésite pas à plier les genoux autant que nécessaire, même peut-être comme c'est le début, à te mettre sur les genoux. Engage la respiration ujjayi, le son à l'arrière de la gorge, nombril vers la colonne, expire, regard devant, inspire, on essaie de faire un grand pas pour venir devant, regard devant, expire, couronne de la tête vers le sol. Inspire, inspire, bras ciel, regard haut, expire, bras le long du corps, et on recommence. Inspire, bras ciel, regard haut, expire, plie. Inspire, regard devant, expire, mains sol, chaturanga. Inspire, regard haut, on essaie de lever les genoux du tapis, expire, chien tête en bas. Et là, en échauffement, n'hésite pas à essayer de marcher les talons, derrière, au sol, peut-être de bouger un peu les épaules. Expire, plie les genoux, regard devant, inspire, pied entre les mains, expire, plie. Inspire, redresse, bras ciel, regard haut, expire, bras le long du corps. Inspire, expire, plie. Inspire, expire, mains sol, pompe basse, chaturanga. Inspire, tend les bras, regard haut. Expire, chien tête en bas. Le nombril vers la colonne, pousse les hanches vers le ciel. Expire, plie les genoux, regard devant, inspire, essaye encore un grand pas pour ramener les pieds entre les mains. Expire, expire, couronne de la tête vers le sol. Inspire, bras ciel, regard haut. Expire, bras le long du corps. Ici, on va amener d'abord les pieds à une distance de hanches, un petit peu plus espacées que d'habitude. Et simplement lever les talons et redescendre. Un, un, un. Super, lève les talons, redescendre. On en fait encore trois. Deux, un. Relâche. Et on vient descendre en léger squat, avec les pieds à la même distance dans laquelle ils sont maintenant. Donc c'est comme un hut katasana, mais les bras sont relaxés. On garde le nombril vers la colonne. Et peut-être si tu veux descendre un peu plus bas, tu peux même lever légèrement les talons. On reste encore cinq, quatre, trois, deux, inspire, relève. Et on vient maintenant faire les salutations avec le renforcement. Les pieds ensemble, talons, distance d'un point, regard devant. C'est parti. Inspire, brasier, regard haut. Expire, plie en avant, regard sur le nez. Inspire, regard devant. Et ici, plie légèrement les genoux pour avoir les mains à plat au sol. Et on va essayer de marcher les pieds en gardant le plus de pression dans les mains ici pour venir en pompe haute d'abord. Super. D'ici, expire lentement pour venir en chaturanga. Trois, deux, un. Et soit tu relâches au sol, tu poses le buste, ou tu inspires directement en chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et ici, on va faire les pompes du chien tête en bas. On les a déjà faits précédemment. Donc, c'est on avance le buste, la tête vers les mains en essayant de rester sur une ligne. Ici, donc on ne vient pas en avant et descendre. Et on reste dans la ligne, la tête alignée aux fesses et aux mains. Alors, on en fait cinq. Si c'est difficile, on n'en fait que deux. N'hésite pas, juste essaie ce que tu peux. Super. La dernière. On expire, plie les genoux. Inspire. On revient soit en marchant ou en grand pas. Devant. Expire. Plie. Inspire. Remonte. Brassier, regard haut. Expire. Ça m'institifie. On reprend. Inspire. Brassier, regard haut. Expire. Plie. Inspire, regard devant. Expire. De nouveau, on essaye de poser les mains. Et soit de faire des petits pas ou peut-être un léger saut pour venir directement en chaturanga cette fois. Et de nouveau, on le tient ici, dix secondes. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Soit on relâche au sol un instant. Ou alors directement. Inspire. Chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas. Ici, on va réessayer. Peut-être cinq. Peut-être trois. Peut-être un. Pompe. Ici, la pompe indienne où on descend la tête vers les mains. Un. Deux. Trois. Trois. Quatre. Et un dernier. Cinq. On plie les genoux. Et de nouveau, on marche les mains entre les pieds à l'inspiration. Expire. Plie. Inspire. Dresse. Brassier le regard. Haut. Et expire. Bras le long du corps. Et encore une fois, cette fois-ci avec une autre modification. Inspire. Brassier. Et expire. Plie. Inspire. Regarde devant. Et expire. Soit des petits pas ou un léger saut pour le chaturanga. Et ici, on vient en pompe. Hop. On essaie de pousser. Peut-être sur les genoux. Et on en fait pareil. Cinq. Peut-être quatre. Le maximum. Que tu peux. Encore. Trois. Deux. Un. Et option de nouveau. De reposer le buste au sol. Puis inspirer. Chien. Tête en haut. Expire. Chien. Tête en bas. Et cette fois-ci, pose les genoux au sol. On va avoir les mains juste en dessous des épaules. Les genoux juste en dessous des hanches. Et on va lever la jambe gauche et le bras droit. Et à l'expiration, amener le coude droit au genou gauche. Inspire. Expire. On en fait dix de chaque côté. C'est parti. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et on change de côté. Pose la main droite, pose le genou gauche. Et on lève la main gauche, jambe droite. Et c'est parti. Dix. Un. Un. Deux. Trois. Engage les abdominaux. Quatre. Seulez les fessiers. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Super. Repose les mains, le genou. On vient s'asseoir un instant sur les talons. Pour relaxer quelques secondes, peut-être secouer un peu les épaules. Inspire. On ramène les épaules au-dessus des mains. On replie les pieds. On replie les pieds. Expire. Chien tête en bas. On plie les genoux. Regarde devant. Et à l'inspiration, on revient. Regarde devant. Expire. Plie. Inspire. Brassier le regard haut. Expire. Sama Siti. Et une dernière modification de la salutation A. Inspire. Brassier le regard haut. Expire. Plie. Inspire. Regarde devant. Expire. On trouve une manière de venir faire le chaturanga. Et ici, on vient faire un mouvement de pompe pour se redresser. Rester en haut. Et on vient faire dix scapula pull-up. Donc ici, tu sais, on amène le buste vers le sol en gardant les bras tendus. Et le buste loin du sol. Et on en fait dix. Trois. Quatre. Les homoplates s'éloignent et se rapprochent. Cinq. Six. Les bras sont tendus. Option net sur les pieds. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et ici, à la dernière, on redescend en chaturanga. Option de poser le buste au sol. Inspire. Chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas. Et de nouveau, on pose les genoux au sol. Un instant pour relaxer. On s'assoit sur les talons. Comme dans une position de l'enfant. Secoue un peu les épaules. Et on repose les mains devant. D'abord, les épaules au-dessus des mains. En position de planche haute. Option net sur les genoux. On descend lentement. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on pose le buste complètement au sol. Et on vient faire un Superman. Donc on amène Superman, Superwoman, les mains devant. Et on essaye de lever le buste, les épaules. Et peut-être les jambes tendues, les genoux levées du sol. On va rester ici. Dix. Neuf. Huit. Sept. Le buste levé. Quatre. Trois. Jambes tendues, jambes ensemble. Deux. Un. Repose un instant. Peut-être la tête d'un côté. Peut-être les mains sous la tête. La tête de l'autre côté. Et on se prépare. On va réessayer encore une fois. Option d'avoir les bras derrière le dos si c'est trop difficile. Ou de garder les jambes au sol. C'est parti. Dix secondes. Dix. Neuf. Huit. Serre les fessiers, peut-être les abdos. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Relâche. On prend quelques secondes de pause. Et on va faire une dernière fois. De nouveau. Dix secondes. On se prépare. La variation de son choix. Peut-être que tu gardes les mains sous les épaules. C'est parti. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Relâche un instant encore. On a fini avec les supermans. mains sous les épaules. On vient en chien tête en haut. En chien tête en bas. Et ici, directement, on inspire le pied droit devant. Comme une salutation au soleil B. Bras ciel. Et cette fois-ci, on lève le talon arrière. On vient faire dix fentes de chaque côté. Je vais en compter dix. Pareil. Si tu en fais cinq de chaque côté, c'est très bien aussi. Donc, à l'expiration, on descend la jambe arrière près du sol. On essaie de garder le genou levé. Un. Deux. Trois. On garde les bras hauts, le nombril vers la colonne. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Expire. Bras sol. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Et cette fois-ci, la jambe gauche devant. Pareil. On essaie d'en faire dix. Peut-être qu'on en fait cinq. À ton rythme. Bras ciel. Nombril vers la colonne. Et on descend le genou vers le sol. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et un dernier. Dix. Super. Expire. Mains. Sol. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Directement, on ramène le pied droit de nouveau devant. Et de nouveau, on essaye dix. Ou cinq. C'est parti. Nombril vers la colonne. Et on y va. Un. Deux. Trois. 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 Quatre. Cinq. Six. Si c'est difficile, n'hésite pas à faire une pause. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Expire. Expire. Mains. Sol. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Directement, jambe gauche devant. De nouveau, le talon arrière levé. Brassiel. Et on y va. Dix. Neuf. Huit. Sept. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Expire. Mains. Sol. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et cette fois-ci, on marche pour venir s'asseoir à l'avant du tapis. Les jambes devant. Et d'ici, on s'allonge. On trouve une manière de s'allonger. Et on va essayer de tenir 20 secondes. Un holo. Donc les bras soient en ligne avec le corps. Derrière, si c'est difficile, on ramènera les bras devant. Les jambes soient tendues devant. Si c'est difficile, on ramène les genoux au-dessus des hanches. Et on vient lever les épaules, les bras et les jambes. C'est parti. 20. On garde les épaules levées. 18. 17. 16. 15. 14. On tient bon. Levez les jambes. Tendu les bras. Derrière la tête. 10. 9. 8. Serre les abdos. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Relâche. Super. Bras le long du corps. Amène les talons vers les fesses. Et on va faire 10 ponts ici. Alors, soit les deux jambes en même temps. Ou alors, pour plus de challenge, de tendre une jambe. Et de faire 5 d'un côté, 5 de l'autre. C'est parti. Je vais d'abord faire avec les deux jambes. Et puis après, je ferai avec une jambe de chaque côté. On y va. Inspire, on lève les hanches. Et on les redescend. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Relâche. Peut-être secoue les jambes si tu as besoin. Et là, on va faire soit pareil, les deux jambes ensemble. Ou alors, peut-être tu as déjà fait à la série d'avant. Une jambe et l'autre, 5 de chaque. C'est parti. 10 ou 5 de chaque. 1. 2. 3. 4. 5. Peut-être on change de jambe. 6. 7. 8. 9. Et 10. Relâche. On va en faire une dernière. Allez, dans 5 secondes, on y va. 4. 4. 2. 1. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. Options de changer de jambe. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. On relâche. Peut-être qu'on tapote les genoux un petit peu. Tends les jambes. Relaxe le buste. Les mains, paumes ouvertes vers le ciel. Épaules relâchées. Et la respiration se relâche. Et on vient se relaxer ici pendant une minute. Peut-être que tu fermes les yeux. Je vais compter une respiration relaxante. qui va être de 4 secondes d'inspiration et 8 secondes d'expiration. C'est parti. Inspire par le nez. 1. 2. 3. 4. Expire. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Bonne séance. N'hésite pas à refaire ça à tout moment. Ré-inspirer des différents exercices qu'on a fait.